Bonjour, ici Yannick pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, le DVD que je vais vous parler est le film Sœur Sourire avec Cécile de France, un film distribué par Séville. 1963, Janine Dacre, alias Sœur Sourire, devient un mythe international avec ses 2 millions d'albums vendus. Sa chanson au refrain original Dominique plane au-dessus des Beatles ou d'Elvis Presley dans les hit parades du monde entier. Le destin unique d'une femme passionnée, authentique, qui n'a jamais renoncé. En commençant, je ne suis pas une personne religieuse, mais je dois vous avouer que j'ai toujours aimé la chanson Dominique. C'est une chanson simple, mais tellement accrocheuse. Quand on l'entend, c'est plus fort que nous, on doit la chanter. Et la chanson reste dans la tête pendant des jours et des jours. Et aussi, l'histoire de Sœur Sourire m'a toujours intrigué. Je voulais vraiment savoir plus sur la personne, savoir ce qui est arrivé vers la fin de sa vie. Et avec le film, j'en ai su beaucoup et je suis vraiment content de l'avoir vu parce que c'est un très bon film. Les acteurs sont extraordinaires, surtout Cécile de France qui joue le rôle de Sœur Sourire. Chapeau à cette actrice-là. Elle est merveilleuse, touchante, fascinante. Vraiment, elle m'a tellement touchée par son personnage de Sœur Sourire. C'est vraiment une merveilleuse actrice. Et les autres acteurs sont très, très bons aussi. J'ai embarqué dans le film tout le long. C'est vraiment un merveilleux film que j'ai adoré. La réalisation du film, elle est très bien faite. Le film est fascinant. Ça m'a vraiment fasciné de voir comment Sœur Sourire a vécu. Je m'en doutais absolument pas. Mais elle a vécu des moments très durs, épouvantables et même des fois dégueulasses. Tout le monde connaît la chanson Dominique. On entend sa voix. Elle est belle. Elle est douce. On pense qu'elle est en paix, qu'elle est joyeuse. Mais au contraire, elle a vécu des moments très durs. Et aussi, elle avait un méchant caractère. Et pendant le film, je m'enrageais contre des personnages aussi. La fin qui est tragique tombe pas dans le mélodrame. Et c'est ce que j'ai aimé. Le réalisateur a eu la brillante idée de finir le film sur un côté joyeux de Sœur Sourire. Mais je peux vous avouer qu'on accroche une petite larme sur le bord de l'œil vers la fin. Une chose que j'ai vraiment aimé du film aussi, c'est qu'à un moment donné, Sœur Sourire se retrouve à aller faire des spectacles à Montréal. Et je dirais, pendant 20-25 minutes, on entend parler québécois. Je trouve ça vraiment intéressant pour un film français. Et aussi, le côté humour dans le film. Il y a des moments où c'est très drôle. Et ça, j'ai vraiment aimé. J'ai juste un mot à dire. C'est wow! C'est un film à voir absolument. Si vous avez vu et que vous avez aimé le film La Vie en Rose, qui était l'histoire des 10 piapres, vous allez adorer Sœur Sourire. C'est dans la même catégorie. Vraiment, je vous le conseille. Allez louer, allez l'acheter. Faut le voir. C'est vraiment un très bon film. Côté bonus DVD, il n'y a aucun bonus. Et je trouve ça un peu dommage. Le film vient en français seulement, avec des sous-titres en français et en anglais. Pour le film, je donne un gros 9 étoiles sur 10. Vous vous en doutez, j'ai adoré. Et pour le DVD, je donne 3 étoiles sur 10. Il n'y a aucun bonus. Je trouve ça vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé en savoir encore plus sur Sœur Souris. En terminant, c'est un film drôle, émouvant, touchant, merveilleux. Je le conseille à tout le monde et à ceux qui veulent en savoir plus sur Sœur Souris. C'était Yannick. Bon visionnement. Merci.